Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Dans notre vocabulaire, vous savez, il y a deux mots qui suscitent automatiquement les réactions passionnées. Ces deux mots sont religion et identité. On peut comprendre pourquoi. À preuve, le remplacement du cours d'éthique et de culture religieuse par le cours de culture et citoyenneté québécoise. Les applaudissements et les critiques sont au rendez-vous, bien évidemment. Pour en parler de façon plus posée et claire, un enseignant qui a donné le premier cours, il s'appelle David Santarossa, il détient une maîtrise en philosophie et une autre en éducation. Et le hasard fait bien les choses, il est chroniqueur tous les deux jeudis à cette émission. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier, ça va bien? Oui, et vous? Très bien, merci. Tant mieux, au moins, entre vous et moi, ça va bien parce que pour les tenants et les adversaires du cours, tous ces cours-là qui changent, c'est un peu moins rigolo. On parle donc du remplacement du cours. D'abord, ce cours-là, vous le connaissez, le cours d'éthique et de culture religieuse. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle, en effet. Donc, j'ai étudié le cours, donc j'ai une maîtrise en enseignement de l'ECR au secondaire et je l'ai enseigné pendant plus de trois ans maintenant. Alors, écoutez, les médias disent beaucoup de choses. C'est bien beau d'avoir des médias à la liberté de presse, mais il faut aussi garder une petite gêne, non? Et avoir un esprit critique. En effet, donc, je vais essayer de venir un peu débroussailler tout ça. Donc, je ne prétends pas non plus tout savoir. Ce n'est pas parce qu'on a donné le cours qu'on sait tout, mais je pense que ça permet quand même d'avoir une opinion éclairée sur la chose. Oui, vous en savez plus que moi, de toute façon. Alors, commençons par ce qu'il y a de bon dans ce cours. En effet, donc, on a tendance à diaboliser le cours pour utiliser une expression religieuse. Et donc, oui, il y a quand même certains éléments qui sont positifs. Je pense, par exemple, à l'accent sur le patrimoine religieux québécois. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Évidemment, ce patrimoine-là qui est principalement catholique. Donc, que ce soit dans les œuvres, dans l'architecture, mais aussi, par exemple, dans la Bible. C'est-à-dire que je prends bien souvent plaisir à dire aux élèves que la Bible est le livre qui les influence le plus, même s'ils ne l'ont peut-être même jamais lu. Et ils tombent en bas de leur chaise. Ça, c'est un des aspects positifs. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Il y en avait d'autres. Donc, ça, c'est évidemment ce que je viens de dire. C'est plus par rapport au volet religieux, par rapport à ce qu'on appelait le volet éthique. Donc, on parlait de thèmes comme l'autonomie, la liberté, le droit. Donc, c'est des thèmes qui sont très intéressants de discuter en classe et qui reviendront, selon ce qu'on en comprend, d'une manière ou d'une autre, dans le prochain cours. Donc, ça, c'est les éléments positifs. Est-ce que la liste négative est plus longue que la positive? Je dois avouer que oui. Si on change le cours, bien entendu, c'est qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Oui, oui. Donc, premièrement, il y a une espèce de... Dans le cours, mais aussi, surtout, dans les manuels qui étaient présents dans ces cours-là, une espèce de caricature et une généralisation des religieux. C'est-à-dire qu'on identifiait systématiquement les femmes musulmanes à une femme voilée, par exemple. Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Un homme juif, c'est un homme qui porte la kippa. Donc, vraiment, il y avait une espèce d'association automatique qui se faisait et qui ne représentait pas la réalité et la complexité du phénomène religieux. Est-ce que le religieux était aussi sanctuarisé? Quand on dit religieux, oh, intouchable. Est-ce qu'il y avait ça dans ce cours d'éthique et de culture religieuse, David Sanderossa? Ça ressemblait beaucoup à ça. On peut penser, par exemple, à Georges Leroux, un des concepteurs principaux du cours, qui parle à plusieurs reprises dans différents livres d'un respect absolu des convictions religieuses et des religions. Donc, ça fait sursauter plusieurs, c'est-à-dire un respect absolu d'un. On ne sait pas trop ce à quoi ça fait référence. Quand il disait religieux, est-ce qu'on mettait aussi dans le paquet l'hystérie religieuse, le dogmatisme à outrance, le non-dialogue, la certitude de posséder le vrai à l'inverse des autres? Est-ce que ça faisait partie du respect absolu des religieux? La question que vous posez là est très persante aussi parce qu'il y a plein de contradictions à l'intérieur même des religions. Parcès-moi, oui. Exactement. Donc, oui, ça devient rapidement contradictoire et paradoxal de faire une telle proposition. Et oui, selon si on applique cette idée-là, même les mouvements les plus marginaux et même peut-être violents devaient bénéficier. Oui, exactement. Donc, deux critiques négatives, caricature ou généralisation du religieux, respect absolu des religions, d'autres critiques ou pas? Oui, bien, en lien avec cette idée-là du respect absolu des religions, une des idées fondamentales de cette idée-là, c'est qu'il y a une espèce d'identité. En fait, comment je pourrais dire ça? Les pensées, les croyances des personnes forment le cœur de l'identité des personnes et c'est pour ça qu'il ne faut pas les critiquer au final. Et ça amène une forme de relativisme total dans la classe. Donc, lui, il croit ça, lui, il croit ça. Et tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. Évidemment, il y a un saint relativisme en société où est-ce que oui, au final, on a des réflexions différentes, des positions différentes, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions autour de ces enjeux-là. Forcément, oui, c'est la discussion qui échappe là-dedans. J'imagine que quand on parle de religion, on parle aussi beaucoup d'immigration, non? Est-ce que ça faisait partie d'une des critiques de ce cours d'éthique et de culture religieuse? Donc, oui, vous avez anciennement raison. Les deux vont ensemble d'une certaine manière. C'est sûr que les deux, on peut en discuter, mais pas dans le cours. C'est-à-dire que dans le cours, quand on voulait parler d'immigration, en fait, on pouvait en parler, mais c'était pour dire de quelle manière c'était une richesse, comment c'était positif pour le Québec. Il n'y a pas de doute, en mon sens, que oui, ça apporte des choses positives, mais il y a aussi des défis en lien avec l'immigration. On en a déjà parlé à cette émission-là, d'ailleurs. Et on m'a dit à de multiples reprises, à l'université, entre autres, par des professeurs de CR qui m'ont dit, non, tu n'as pas le droit d'aborder ce sujet-là de manière critique. Alors, si on reprend que les Québécois se fous comme étant aussi immigrants il y a quatre siècles, aussi, ça a été extrêmement positif pour les Autochtones, et on ne peut pas les critiquer. Il faut être conséquent. Bien joué, M. Trottier. J'aurais aimé y penser à l'époque lorsque j'étais sur les bancs d'école. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce qu'on a fini le chapitre des critiques, de ce cours d'éthique et de culture religieuse, ou il y a encore du venin à sortir? Peut-être un dernier petit élément, c'est-à-dire que par rapport aux sociétés occidentales, il y avait toujours un regard de méfiance, une forme d'hypercritique à l'égard des sociétés occidentales, à l'égard de ces traditions, de ces mœurs, mais il y avait une espèce de clémence généralisée à l'égard de toute autre culture. Ça, c'est le grand chic des élites. Oui, en effet. Donc, notre culture, on a le droit d'un peu de la... C'est un devoir presque de la critiquer, puis même de la dédaigner un peu, puis même de la mépriser, mais pas celle des autres, évidemment. David Satoros, je vous entends moins. On dirait que vous êtes éloigné. Je ne sais pas si... Ah, ça, c'est déjà plus clair. Alors, vous avez enseigné à des élèves pendant trois ans. Comment est-ce que ce cours d'éthique et de culture religieuse a été accueilli par vos élèves concrètement? Bien, moi, je me dis toujours qu'on doit juger l'arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne, ce cours-là? Bien, moi, ce que j'observe de mes élèves, quand ils ont vécu... Ça, c'est important de le mentionner. Le cours de CRR qui est donné, en théorie, du moins à chaque année, de la première année du primaire jusqu'à la cinquième année du secondaire. Et ce que je vois chez mes élèves, c'est lorsque je dis... Je suis devant la classe et que je leur dis qu'ils sont tous des Québécois, ce qui inclut les néo-Québécois, donc ceux qui sont arrivés récemment au Québec ou ceux qui sont enfants d'immigrants. Si je leur dis qu'ils sont tous Québécois, bien, ils refusent cette étiquette. C'est-à-dire que les néo-Québécois refusent cette étiquette. Ils me disent, monsieur, je ne suis pas Québécois, je n'ai pas de 100 Québécois. Et vraiment, je tiens à le préciser, vraiment, on me mentionne régulièrement cette idée-là de 100 Québécois, ce qui est, à mon sens, un peu... Ce qui n'a pas sa place, à mon sens, dans les discussions aujourd'hui autour de l'identité. En plus, on accuse les Québécois de souche d'être exclusifs, de ne pas accueillir ou intégrer. Et là, c'est vos élèves eux-mêmes qui ne voulaient pas se faire intégrer dans l'idée québécoise. En effet, il y a de bons tons aujourd'hui de dire, ah oui, mais vous savez, c'est la majorité historique francophone qui refuse aux immigrants, ou bien aux enfants d'immigrants, cette identité-là. Alors que c'est souvent l'inverse. C'est du moins ce que j'observe. D'ailleurs, selon mon expérience, les élèves qui sont issus de la majorité historique francophone dans la classe sont très d'accord pour dire que leur ami, qui est fils d'un Libanais, par exemple, est un Québécois. Oui, je comprends bien. Donc oui, c'est vraiment... Ce que je vois, c'est les néo-Québécois qui... Bien souvent, pas toujours, il ne faut pas généraliser non plus, il ne faut pas exagérer, mais il y en a... Il y en a qui veulent être intégrés et qui se font refuser par la majorité francophone aussi. Je veux dire, les critiques de part et d'autre sont en partie justifiées. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression que, disons, dans certaines tribunes, on parle moins du fait que les néo-Québécois refusent cette étiquette. Donc je pensais que c'était important de le mentionner. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Donc ça, c'est le côté dont les critiques, qui renforcent également le particularisme des élèves et l'esprit d'éléments unificateurs québécois est battu en brèche. Est-ce qu'on peut aborder, il nous reste 10 minutes, même pas, 9 minutes, les grandes lignes du prochain cours, donc culture et citoyenneté québécoise. Oui, donc le prochain cours qui a trois volets, n'est-ce pas? Le premier, culture des sociétés. Donc on va aborder les cultures, les différentes cultures dans le monde, mais qui va avoir un accent particulier sur la culture québécoise. Ça me semble, elle est soit qu'il y a un biais québécois quelque part au ministère de l'Éducation du Québec. Exactement. C'est important de le mentionner. Du moins, ce qu'on a annoncé, c'est que la religion va demeurer un des aspects importants des cultures, ce qui m'apparaît assez évident. Mais ce ne sera plus celui qui sera prépondérant, surtout dans le cadre québécois. Et ça, c'est ma compréhension des choses, parce que le cours complet, si on veut, a été annoncé, mais il n'a pas été totalement, comment dire, on ne connaît pas tous les tenants éboutissants de ce cours-là encore. Le programme complet n'est pas encore sorti. Et bref, dans le nouveau cours, c'est vraiment le cas national qui sera prépondérant. Donc au-delà de nos différences, la sexualité des gens, leur origine, la religion, la géographie, dans le Québec, évidemment, nous sommes tous des Québécois, nous partageons une histoire commune et des œuvres communes. Ça, c'est le premier volet de ce nouveau cours culture et citoyenneté québécoise. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième volet, donc, c'est citoyenneté québécoise. C'est là où on va apporter la liberté d'expression, la liberté de conscience, les droits, les responsabilités. On va même aussi intégrer éducation sexuelle, ce qui est un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop pourquoi éducation sexuelle vient dans la citoyenneté québécoise, mais bon, à suivre. Pardonnez-moi, David, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un fourre-tout. Ce n'est pas typiquement québécois, la liberté d'expression, la liberté de conscience. C'est occidental en général. La responsabilité, qu'est-ce que c'est le québécois spécifiquement, ça? Vous avez raison, c'est-à-dire que oui, il y a des éléments qui sont communs aux différentes sociétés occidentales, mais si je pense à ce qui est particulier au Québec, par rapport à la liberté d'expression, pensons à toute la controverse avec Verouchka, lieutenant du Val, à l'Université d'Ottawa l'année dernière, autour de ce qu'on a appelé le mot en N maintenant, je veux dire, il y avait une grande différence de traitement au Québec par rapport au reste du Canada. Donc, je pense qu'il y a une conception de la liberté d'expression qui est particulière au Québec, qui est importante de mentionner. Et je pense aussi, dans le volet, tout ce qui est droit, on peut penser à la loi 21 et la loi 101, qui sont des lois structurantes d'intégration au Québec. Et ça vaut la peine, je pense, de le présenter aux élèves, parce que ce sont des lois, donc c'est important de connaître les lois. Quelques mots sur le troisième volet de ce cours de culture et citoyenneté québécoise. Donc, on appelle dialogue et pensée critique. Donc, l'idée, ce qu'on en comprend, c'est que la discussion va être favorisée sur tous les sujets. Tantôt, je donnais l'exemple qu'on avait, que c'était en quelque part un peu interdit de parler d'immigration dans le cours. Bien là, selon ce que j'en comprends, on va pouvoir en parler. Évidemment, la manière est toujours importante. Ça ne veut pas dire qu'on peut en parler n'importe comment. Bien non, il faut apprendre les règles du débat civilisé. Il n'y a pas de doute dans ma tête, mais c'est important d'aborder ces sujets-là quand même. Dites-moi une chose, les réactions... La ministre Geneviève Guilbeault a fait un joli pataquès. Elle avait dit que ce cours allait être peut-être un peu chauvin. Les adversaires ont sauté sur cet os à ronger et ils l'ont rongé jusqu'à l'épuisement. On parle plutôt de fierté plutôt que de chauvinisme. Je pense que oui. On peut le dire, c'était un peu maladroit ce qu'elle a dit. Par contre, si on a un peu de charité, exactement, on comprend très bien ce qu'elle voulait dire. C'est une forme de fierté à l'égard du Québec. Et je vous dirais que, de manière générale, je suis assez d'accord d'entretenir ce sentiment de fierté. La question... Prenons un peu de hauteur, si vous voulez, David Santeroçat, en parlant de ce nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Les adversaires vont dire « It's political. » C'est politique. « Faites pas de la politique avec les enfants, etc. » « Faites pas de la politique avec votre langue, etc. » Ça, c'est la grande critique anglo-saxonne de tout ce qui est identitaire chez les noms d'anglo-saxons, en particulier au Québec. Est-ce qu'on peut dire avec eux que ce cours est politique ou il est strictement pédagogique? En fait, je répondrai à cette question en posant la question, une question fondamentale qui est « Qu'est-ce que l'éducation? » Et l'éducation, c'est le fait de la natalité. C'est-à-dire que des personnes naissent, des nouveaux venus arrivent au Québec et il faut leur présenter le Québec. Et dans cette présentation-là du Québec, à mon sens, la question nationale, qui se pose de différentes manières, il y a différentes manières d'y répondre, mais est centrale, c'est-à-dire la référence à la nation. Et doit-on répéter d'ailleurs qu'il y a eu une motion, si je ne me trompe pas, à Ottawa, qui est de manière presque unanime, je pense qu'il y a six ou sept députés à Ottawa qui ont refusé de reconnaître que le Québec formait une nation. Donc, je veux dire, du moment où est-ce que même à Ottawa, on reconnaît que le Québec forme une nation, je ne vois pas en quoi c'est un problème de reconnaître ce fait sociologique et bientôt juridique dans un cours au secondaire. C'est qu'il y a un clivage au Québec et au Canada entre ce que dit le gouvernement, entre les autorités, entre les règlements et la vie courante, les médias sociaux, les réseaux, la façon d'échanger dans le métro, dans la rue. Je veux dire, les francophones vont automatiquement parler anglais à la plupart des immigrants ou des anglophones. On a beau avoir toutes les lois qu'on voudra, David Sinterroça, mais il y a un clivage entre les proclamations juridiques ou de bonnes intentions et la réalité sur le terrain. Vous ne pouvez pas nier ça quand même. Vous avez raison, je pense. Vous avez tout à fait raison. En fait, quand vous... Je veux dire, lorsqu'il y a eu ce vote-là à Ottawa, je n'ai pas l'impression que ce vote représentait la pensée du reste du Canada. Forcément. Ils ont fait ça un peu par politiquement correct, mais on pourrait dire que pour une fois que le politiquement correct a penché du côté du nationalisme québécois, on ne s'en plaindra pas trop. Mais même du côté du Québec, on a beau avoir toujours de règlements et de lois, les bottines ne suivent pas... Pardon, les babines ne suivent pas les bottines. Non, pardonnez-moi. Les bottines ne suivent pas les babines. Voilà. J'ai finalement réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en effet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'énormes pressions sur les Québécois, sur les néo-Québécois, pour qu'il se dirige vers la culture anglo-américaine. Puis d'ailleurs, une distinction ici fondamentale qui est à faire, je pense, qui explique aussi pourquoi on s'étend offusqué, du moins certaines personnes se sont offusquées de ce nouveau cours-là, c'est qu'on a la difficulté à distinguer l'autorité visible de l'autorité invisible. Ça veut dire quoi, ça? On pourrait parler d'autorité visible lorsqu'on voit le gouvernement qui veut imposer un programme à saveur, nationaliste qui veut donner une certaine forme de fierté. Donc là, ici, on voit les intentions du gouvernement et on s'en offuse, qu'on trouve que ça n'a pas de sens, que ça relève même de la propagande. Il y en a qui ont dit ça, il y en a même qui ont fait des comparaisons assez douteuses avec Mao, par exemple, ce qui est un peu farfelu. On l'avait fait pour la loi 101 avec Hitler aussi. Oui, tout à fait. Et la loi 21 aussi récemment. Donc on n'hésite pas à vraiment démoniser le nationalisme québécois. Alors que vos élèves ne voulaient pas être considérés québécois non plus. Donc c'était eux qui s'infligeaient le maoïsme qui fustigeait. Oui, exactement. Mais pardonnez-moi, mais il nous reste deux minutes à peine, David Sinterroissant, on parle de ce nouveau cours de culture et de citoyenneté québécoise. J'ai encore l'impression d'avoir là le gouvernement des CID2 et les Québécois de Souches vont devoir suivre et ils vont suivre plus ou moins n'importe comment. Ça va être business as usual. Vous ne pensez pas? Écoutez, évidemment, ce n'est pas le genre de choses qui changent du jour au lendemain. Non. Je pense ici que le gouvernement du Québec va dans le bon sens parce que, en tout cas, je vais parler à nouveau de mon expérience. En deux minutes et demie. Oui, donc il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui terminent leurs études. Oui. Mes élèves aussi au secondaire, ils se sentent étrangers à leur culture. c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment qu'il y a quelque chose qui leur a échappé dans leurs études. Ils ne connaissent pas les grandes figures, la culture, les grandes oeuvres et j'ai l'impression que ce cours-là veut en quelque sorte venir pallier ce problème, ce qui m'apparaît assez important à notre époque. Pensez-vous qu'il faille également, c'est un effort individuel aussi de chaque Québécois de s'approprier sa propre histoire au lieu d'être... On est une culture qui secrète son propre oubli, si vous voulez. que le gouvernement légifère, je suis tout à fait d'accord, qu'il y ait secours, je suis tout à fait d'accord, d'après ce que vous dites, David Santarossa. Maintenant, c'est aux individus de prendre à bras le corps cette question-là. En effet, je veux dire... Mais au Québec, cette idée-là, c'est généralisé, c'est-à-dire que l'école a remplacé à peu près tout. Même tout récemment, l'école disait qu'il ne fallait pas se déguiser en tel ou tel personnage de série télévisée. C'est-à-dire que l'école a comme un peu remplacé tout éducation sexuelle, santé mentale. Donc, l'école prend de plus en plus place et vous posez une question pertinente de dire, mais où est la responsabilité individuelle là-dedans? C'est-à-dire que la transmission culturelle, ce n'est pas juste une question d'institution, c'est aussi une responsabilité individuelle, quelque chose en lien avec la famille. Donc, oui, tout à fait, je pense que... La famille et le voisinage avec des étrangers se donne à voir comme Québécois. Oui, mais aujourd'hui, à notre époque, on est... Tout le monde est tout seul en même temps, c'est-à-dire qu'on est chacun chez soi, on est connecté à tout le monde. C'est vrai. Donc, il y a cette espèce de paradoxe-là de solitude. On est solitaire tout en étant connecté au monde entier. Donc, il y a tout un paradoxe là-dedans qui empêche peut-être justement ces liens profonds, presque charnels, si je peux dire, avec notre entourage qui permettrait justement cette transmission culturelle-là. Puis d'ailleurs, cette question-là de la transmission culturelle, elle ne se pose pas juste au Québec, un peu partout en Occident, il y a ces débats-là actuellement. Sauf que le Québec est ultra minoritaire, ça change la donne. Voilà. David Saint-Tarrosa, merci beaucoup pour ce propos sur le cours à venir de culture et de citoyenneté québécoise. On vous retrouve dans deux semaines? Certainement. Merci beaucoup, David. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-Charles Borromé à la régie, Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. de Radio-VM.